Mesdames et messieurs, bienvenue dans cet entretien qui reçoit pour vous le président Franck Diongo, président du mouvement l'Humoumiste Progressiste. Avec lui, nous allons parler de l'actualité politique en RDC. Bonjour Président. Bonjour. Vous allez bien ? Ça ira. Voilà, nous sommes très heureuses de vous recevoir sur ces plateaux. Alors Président, comme vous le savez, l'actualité politique qui domine actuellement, c'est ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale au Parlement la semaine dernière. Quelle analyse faites-vous de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale ? Merci beaucoup de l'opportunité que vous nous accordez pour amener notre petite contribution dans les débats démocratiques dans notre pays. Les spectacles désolants que nous avons observés à travers l'Assemblée nationale est une honte pour la République. Cela dérive. Ce même est une menace pour l'équilibre institutionnel et la démocratie. Est-ce que cela n'est pas constitutionnel de soulever un débat par rapport à cette question ? A ma qualité de co-rédacteur de la Constitution de la République, les structures, les organes, les institutions n'ont qu'un pouvoir d'attribution circonscrit dans la Constitution et les lois de la République. Dans ce pouvoir d'attribution, il n'y a aucun député, aucun sénateur qui pourra vous donner un seul article de la Constitution ou même du règlement intérieur qui confère à l'Assemblée nationale le pouvoir ou le droit d'estatuer sur les actes du Président de la République. Donc, les ordonnances du Président de la République comme telles, l'Assemblée nationale n'a pas la compétence ni le pouvoir d'en débattre ça c'est la première de choses. Lorsqu'un député intervient par motion pour débattre de la question des ordonnances ou les actes du Président de la République et au regard des écarts de langage des insultes il qualifie le Président de la République d'un inconscient ça s'appelle outrage au Président de la République. L'Assemblée nationale s'est arrogée un pouvoir non octroyé non attribué par la condition de la République. Et à qui revient la charge selon vous ? Non, laissez-moi un peu de temps pour vous expliquer les contours juridiques politiques de cette dérive et le fondement même la motivation principale. Vous savez que dans mon premier point de presse j'avais dit ceci et je cesse de le répéter. la démocratie la démocratie et la dictature ne peuvent pas être en coalition. Le Président Félix c'est ce qui est dit qui incarne la démocratie c'est un parti de la démocratie le FCC qui incarne la dictature pour avoir détruit le pays sur le plan des principes le 2 ne peut pas être en coalition. En réalité j'avais dit qu'ils sont en cohabitation non déclarée et que cette coalition porte le germe des conflits. C'est ce que vous avez vu aujourd'hui et hier et avant-hier. Vous parlez de la coalition alors que nous sommes dans une coalition Franck Diongo. J'aurais souhaité que vous puissiez me féliciter pour avoir anticipativement prophétisé que la coalition porte le germe des crimes et aujourd'hui vous avez les évidences des mariages qui ne portent pas à merveille. Si le cash et le FCC sont considérés comme un mariage de sainteté un mariage qui se porte à merveille les cash n'auraient pas eu l'absence de sénateurs aucun sénateur ainsi le gouverneur et l'Assemblée nationale prépare débat à toute illégalité un schéma pour humilier et désacraliser la signature du président de la République. Le vrai problème des fonds c'est quoi ? C'est la légalité la constitutionnalité le caractère régulier qui n'est pas mis en jeu des ordonnances du président de la République. Je dis que un l'Assemblée n'a pas compétence de statuer mais même s'il faut dire quelque chose comme rédacteur de la constitution comme co-rédacteur de la constitution et comme chercheur sur la question congolaise il a été accusé que dans ses ordonnances du président de la République on n'a pas évoqué la constitution il n'y a pas eu les contrats du premier ministre ainsi de suite. Premier élément est-ce que vous avez vu ces ordonnances ou pas ? Le président a signé le directeur du cabinet a contre-signé nous avons vu aussi la signature de l'ancien qui a signé son excellence Bruno Thibala qui est remplacé par Sylvestre Rilunga. La loi et la constitution de la République ont été évoquées dans ses ordonnances notamment l'article 81 l'article 69 l'article 69 89 79 et toutes les autres lois. Donc c'est à tort qu'ils ont évoqué le cas de dire que c'est la première fois qu'il y a des ordonnances qui ne font pas allusion à la constitution et aux lois de la République. Est-ce que le problème ce n'était pas au niveau que les directeurs du cabinet contre-signent ces ordonnances ? Madame la première action à relever en termes de défaillance des accusateurs c'est que les lois de la République la constitution tout cela on a évoqué de deux les contres saints du premier ministre le premier ministre a signé le 9 mai a contresigné ces ordonnances. Il y a un grand débat sur le premier ministre qui a démissionné ou qui est en fonction. Mais là il n'y a même pas un débat un débat scientifique parce qu'en fait en droit comparé et dans toutes les recherches menées les contres saints a quelle signification juridique dans un document. D'abord la décision appartient à qui ? Le président de la République lorsque il décide c'est par voie d'ordonnance. Lorsque le premier ministre décide c'est par voie de décret. Lorsqu'un ministre décide c'est par voie d'arrêter. Donc la paternité de la décision revient au président de la République. Le propriétaire de la décision l'acte même c'est l'acte du président de la République. Le fait que Bruno Tubala puisse signer ses ordonnances on dit il est déjà partant mais il signe les ordonnances ou il contresigne les ordonnances que le président de la République a déjà signé. Est-ce que cela pose problème à l'étape actuelle ? Les contres sains du premier ministre. Quelle est l'essence du contres sains ? Je te demande d'être un peu patient parce que le débat est tellement élevé que les gens ont créé des polémiques inutiles. Je te demande d'être un peu beaucoup plus patient. ce n'est pas un débat qu'on doit régulièrement interrompre sinon les gens n'auront pas la compréhension globale. Nous sommes au niveau de la validité du contres sains. C'est ça le faux débat en fait. La validité du contres sains. Qu'est-ce qu'on appelle le contres sains d'abord ? C'est comme ça que je vous expliquais d'abord que la décision c'est la décision du président de la république. L'ordonnance présidentielle. Le contres sains en termes simples c'est la certification de la légalité du document. Ce n'est pas le contres sains qui confère la validité au document. Ce n'est pas le contres sains qui confère la légalité du document. En termes simples tu as un diplôme tu vas aller en Europe les notaires doivent notarier ils signent pour que les documents soient acceptés pour qu'on t'inscrive à l'extérieur. Les notaires n'est pas l'auteur qui a signé le diplôme ce n'est pas les notaires qui confèrent la validité à ces diplômes. Les diplômes sont valables mais les notaires n'ont contre-signé les documents pour certifier la légalité du document. Donc c'est à tort qu'on semble donner l'image que si les premiers ministres ayant signé démissionner ou pas d'abord il y a ce qu'on appelle la continuité des services publics de l'État on n'interrompt pas l'État on ne suspend pas l'État allons-nous dire que l'État doit s'arrêter parce qu'il n'y a pas un premier ministre en fonction et là l'article je crois que 69 c'est le président de la république qui assure par son arbitrage la continuité de services publics de l'État la continuité des institutions vous comprenez maman donc les bons droits les vrais droits conseillent à ce que les gens soient humbles et de la bonne foi d'ailleurs j'ai suivi pas seulement un des savants congolais le professeur Mbata qui est un grand constitutionnaliste qui a expliqué sur la RTNC les caractères réguliers et la conformité de ces ordonnances à la constitution et aux lois de la république et encore un autre savant le professeur Mbata qui a beaucoup publié en droit administratif va vous donner des exemples même en France où au-delà de la certification de la légalité il y a des ordonnances qui ont été signées en France par les présidents de la république qui n'ont même pas été délibérées à conseil des ministres dont on a attaqué au conseil d'état et on a reconnu la validité mais madame raisonnons par l'absurde que le faux est vrai et que les ordonnances sont réellement des ordonnances qui ont des irrégularités des anomalies nous avons rédigé la constitution en ayant un coup c'est ce qu'on appelle le conseil d'état le conseil d'état a la compétence d'annuler même les ordonnances du président de la république si les gens qui injurient le président étaient de républicains la chose la plus simple c'est d'aller au conseil d'état attaquer les ordonnances la présidente Janine Mambou Mambou la présidente de l'Assemblée nationale parle d'un état des droits elle a bien dit que c'est l'état des droits l'état des droits veut dire respecter la république les lois de la république les lois de la république ne donnent pas le pouvoir à l'Assemblée nationale de statuer sur les ordonnances du président l'état des droits commande à ce que lorsqu'il y a une décision administrative qui ne répond pas à la loi la décision soit attaquée en justice c'est ce que je vous dis c'est ce que je vous dis que au lieu d'engager des polémiques il fallait aller en justice ça c'est le volet juridique je vais vous dire les vrais problèmes les vrais problèmes n'est pas de droit parce qu'en droit ce n'est pas vrai ce n'est pas honnête ce n'est pas sincère ce que le FCC fait sur le volet politique maintenant mais sur le volet politique le FCC n'est pas content que le président de la république ait nommé Kiungu qui est l'autorité morale tous les Katangais qui l'aient un poste clé au Katanga sur les structures des portefeuilles de l'état de deux le FCC n'accepte pas qu'un non-cabiliste soit nommé dans la GKM de sorte que les bras d'âge des concessions et des terrains de la GKM les maquillages des vols qu'ils ont fait que le peuple sera au courant et qu'il y en a qui vont faire la prise pourriez-vous comprendre pourriez-vous comprendre pourquoi cela doit poser un problème pourriez-vous comprendre que dans les éléments des ventes des concessions et des avoirs de la GKM dans les bras d'âge des richesses de la GKM vous avez par exemple une concession vendue à 1 dollar on a revendu à 800 dollars mais la nomination là les gens du FCC seront en prison c'est ça le refus et les comportements de ces nominations le président Félix Tsekedi s'est affirmé comme président de la république qui a la signature qui a le pouvoir de décider tel que sa vision le conduit ce mécontentement là a poussé le FCC de poser des actes d'agitation pour qu'il y ait de retomber dans les partages au gouvernement en quelque sorte c'est l'énergie de deux espoirs alors le risque dans tout ça c'est quoi du côté de la paix sociale l'otrage au chef de l'état a eu pour effet d'entraînement la colère de la population les membres de l'UDPS les membres du CAJ ont manifesté leur colère au parlement aujourd'hui ils ont manifesté leur colère à l'assemblée provinciale du Katanga au Katanga ça veut dire c'est la dégradation de la situation on risque d'avoir une violence non contrôlée c'est ça le danger qui est là mais le drame tragique de la tragédie c'est que l'assemblée nationale doit en principe par rapport à la dérive au scandale entretenu volontairement présenter des excuses à la population pour désacraliser la signature du président de la république devait présenter des excuses au président de la république à la population congolaise et retirer le propos croyez-vous que cela va calmer les tensions de Congolais ça c'est en termes de palier ça c'est le premier le deuxième palier il faut que l'FCC prenne conscience que s'ils sont en coalition avec le cash c'est que le chef de la majorité il n'y a pas de centre de décision il n'y a pas des centres d'impulsion le chef de la majorité sous le président de la république aujourd'hui nous remarquons une majorité parlementaire et une majorité populaire alors ma question est celle-ci quel avenir pour cette coalition selon vous une dictature et une démocratie n'est pas fait une coalition la coalition a un résultat inconnu donc la coalition porte le germe du crash on ne peut pas avoir une vous évoquez un divorce non ça dit que si ou la dictature va avaler la démocratie ou la démocratie va avaler la dictature si chacun garde sa position sur le crash qu'est-ce qu'on doit faire à ces niveaux à ces stades le cash le fcc le fcc a la majorité parlementaire non la majorité parlementaire par rapport si on était dans une société d'action si on était dans une société d'action le président de la république avec sa seule signature a un pouvoir supérieur aux 350 députés de cash donc le fcc doit faire profil bas parce qu'ils ne vont pas tenir face au pouvoir du président de la république donc il faut faire profil bas parce que s'il faut faire les rapports des équilibres et des forces vous allez comprendre que le fcc est parti se réfugier être protégé par les présidents de la république parce qu'ils ont mal géré le pays ils devaient aller à l'opposition qu'ils fassent l'opposition contre Félix et Jisekedi moi je me pense de cette coalition non non le débat n'est pas c'est ça je ne sais pas comment sont les congolais le débat n'est pas dans les raccords j'ignore les raccords on ne peut pas diriger un pays par un accord secret le pays doit être dirigé par les lois de la république et la constitution de la république aujourd'hui tout ce qu'il faudra noter c'est que monsieur Kabila s'il pense à travers le FCC qui va revenir au pouvoir comme chef de l'état c'est à dire que s'il a l'intention ou le FCC pense que monsieur Kabila a emprunté ou a prêté le fauteuil présidentiel à Félix et qui les garde pour le récupérer il n'en aura pas c'est ça la vraie vérité monsieur Kabila ne reviendra plus jamais président au Congo il faut que les gens s'habituent à la vérité parce que le seul moyen c'est de changer la constitution pour qu'Abi la revienne je te parle comme un co-rédacteur de la constitution dans la constitution telle qu'on l'a rédigée tu as des mandats tu ne rentres plus jamais c'est modèle américain voilà tu ne rentres plus jamais mais donc il faut que Kabila change la constitution alors monsieur Kabila pense à travers le FCC que le fait qu'ils ont eu trois cinquièmes de députés et de sénataires ils ont la majorité capable de changer la constitution de deux comme ils ont eu plus de trois cinquièmes de parlementaires ils pensent qu'ils vont destituer Félix et Tisséke ni la destitution ni le changement de la constitution le FCC ne sera pas capable de faire ça c'est une illusion du pouvoir je te parle le cinquième de la majorité parlementaire mais aujourd'hui Franck Diongo nous vivons encore de contentieux électoraux en RDC chose qui provoque la population dit que c'est une provocation c'est plus en faveur du FCC quelle est votre lecture par rapport à la cour constitutionnelle je me suis désengagé des élections MLP avait 127 candidats qui avaient été validés ça veut dire que j'ai perdu 127 000 dollars des candidatures donc tout ce qui est de résultat des élections qu'autant c'est électoral l'MLP c'est désengagé nous n'avons pas d'opinion parce qu'on ne croit pas à tout cela vous ne croyez pas qu'il y a une fausse manœuvre à ce niveau-là mais en termes de volonté le président Félix Tisséké dit qui est le produit d'un combat de la démocratie à travers le parti de son père dont il a hérité le combat au sein de l'UDPS à l'obligation morale politique et au regard du pouvoir qu'il a compris dans la République de consolider un état de droit à travers des réformes il doit procéder à des réformes pour la cour constitutionnelle des réformes de la CENI l'organisation des élections et je m'en passe la justice ainsi de suite donc il n'y a que la réforme qui pourra nous aider à consolider la liberté et installer un état réellement démocratique parce que étant le fruit de la démocratie tu vois comment il a restitué la liberté toutes les manifestations sont autorisées tous les meetings sont autorisés je vois que dans ce sens-là le pays pourra respirer mais jusqu'à là Félix Tisséké comme président de la République montre le signaux positif qui construit un espoir vous parlez vous parlez des signaux positifs mais aujourd'hui nous attendons l'arrivée de Moïse Katoumbi à l'est du pays mais qui n'a pas atterri vous ne voyez pas qu'il revient toujours à la même chose qu'on a décrié hier il faut dédramatiser le report de voyage de Moïse Katoumbi il est clair que le président Moïse Katoumbi a dit clairement qu'il continue à attendre l'autorisation il n'a pas dramatisé il n'a pas minimisé est-ce que cela doit tarder un fils du pays qu'il a demandé l'autorisation et à la date voulue il ne l'a pas obtenue chacun de nous cherche à comprendre pourquoi à la date demandée parce que lorsqu'on sollicite une autorisation d'atterrissage et de survol on met le date toutes les dates sont là et l'itinéraire de vol les escales s'il y en a ou pas alors à la date demandée il n'a pas obtenu l'autorisation est-ce que c'est technique c'est politique on a entré dans le menu de recherche mais Moïse Katoumbi a dédramatisé a dédramatisé parce que lui il est là et c'est le pays de ses ancêtres vous confirmez vous confirmez déjà dans deux ou trois jours Jean-Pierre Bemba puisque lui aussi doit revenir du côté de Jean-Pierre Bemba il n'y aura pas de problème comme l'a connu Moïse Katoumbi Jean-Pierre Bemba a déjà l'autorisation donc vous confirmez que Jean-Pierre Bemba va revenir au pays je demande au Congolais d'ailleurs que Jean-Pierre Bemba le 23 votre dernier mot nous sommes à la fin le dernier mot que j'adresse à tous les Congolais à ma qualité de pluvieux opposants de tous ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui à ma qualité d'héros vivants j'ai dit au peuple Congolais que tous ceux qui ont combattu Kabila avant et pendant les élections doivent être ensemble unis pour défendre le pays qui est menacé dont le progrès est en panne les cibles ce n'est pas Philippe c'est ce qu'il dit les cibles ce monsieur Kabila qui a détruit le pays qui veut liquider le pays et qui voudrait être empereur du Congo devenu président à vie pour Franck Diongo je vous demande d'aimer le pays et que la menace que monsieur Kabila incarne contre le Congo est plus vaste que nos ambitions que nous ne puissions pas nous en traiter pour nos ambitions soyons unis mais défendons le Congo détruisons la menace pour que nous récupérons notre pays merci beaucoup Franck Diongo merci à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis comme je l'ai dit toujours dressons nos fronts longtemps courbés vous avez aimé cet entretien écrivez-nous le numéro est affiché au bas de vos petits écrans nous allons vous répondre merci beaucoup à tout le monde et retrouvez-moi très prochainement dans un nouveau numéro bye bye merci à vous merci à vous